Bonjour à tous, je vais refaire une vidéo de l'action. Alors je vais commencer par les écouteurs de la marque Pulsar. J'ai spray pris avec le micro pour mon téléphone comme je n'en avais plus. Je ne vais pas les ouvrir et c'est façon marbre. Alors par contre, je ne sais plus les prix, je les mettrai sur la vidéo. Bonjour à tous, je vais refaire une vidéo d'un haul que j'ai acheté chez... enfin un haul action. Alors j'ai commencé par les écouteurs de la marque Pulsar. J'ai spray pris avec le micro pour mon téléphone comme je n'en avais plus. Voilà, je ne vais pas les ouvrir et c'est façon marbre. Voilà. Alors par contre, je ne sais plus les prix, je les mettrai sur la vidéo. J'ai aussi pris des roses en papier pour faire des décorations avec des photos sur Instagram. Alors ceux-là, ils ont coûté dans les 0,70€. Alors j'ai un kit à faire DIY, une box LED à fabriquer. Alors voilà. Ça se présente comme ça à l'intérieur normalement. Ça coûtait... Mais de toute façon, tous les articles que j'ai pris, ils n'ont pas dépassé les 3€, max 3, 4€, pas plus. Alors, j'ai encore un kit là. Oups ! Alors j'ai un kit DIY à faire aussi avec les maisons d'oiseaux. Et... Voilà, on ne voit pas plus, hein, désolé. Et ça se présente comme ça aussi. Voilà, tout ce qui est à l'intérieur. Voilà. Ça, je les ferai dans des vidéos et je vous montrerai tout. Alors, sur ce, je devais m'acheter parce que mon cache-chargère pour mon iPhone 5 est cassé. Alors j'ai pris celui-là le moins cher à 1€ et quelques. Et comme je dis, vous le direz dans la vidéo. Alors, il y a un truc qui m'a plu aussi. C'est ça. Alors, ça s'appelle, voilà, microscope pour téléphone, smartphone. Et ça, je vais le faire aussi dans une vidéo. Comme ça, on verra si ça marche vraiment. Voilà. Ça se présente comme ça. Alors, celui-là m'a coûté un peu plus cher. Je vais le faire comme ça, hop. Alors, c'est le miroir. C'est un miroir à LED. Il m'a coûté presque 5€. Il se présente comme ceci. Hop. Et le petit socle qui est mince, qui est sorti du sans-papier. Voilà, le petit socle. Ah, par contre, la couleur, je n'avais pas vu qu'il y avait plusieurs couleurs. Je pensais qu'il était en noir et blanc. Et à la fin, non, il fallait qu'on regarde ici. Je n'ai pas capté. Et celui-là. Les papiers craft 7. Voilà. Sinon, je vais le faire comme ça. C'est mieux. Voilà. J'ai celui-là. Donc, je ne savais pas trop lesquels choisir pour faire les kits DIY. Voilà. J'ai celui-là. Et j'ai celui-là. Mac U Oven Ovelop. On peut en faire 60. Comme c'est marqué là. Et on peut faire tout ça. Il y a tous ces papiers à l'intérieur. Et ça se présente comme ça. Voilà. C'est tout cela qu'on peut faire. Je vais vous montrer un peu à l'intérieur. Voilà. Ça se présente. Oups. Désolée. Ça se présente comme ça. Et c'est déjà pré-découpé. Si on regarde bien, on voit bien les traces. Comme ça. Voilà. Voilà. Il y a un peu de tout. Ça, je pense que je ferai des petites vidéos sur ça. Comme ça, je vais vous montrer. Parce que je trouve qu'il y a des super beaux... Super beaux papiers, quoi. À faire. Et j'ai un deuxième à vous montrer. Voilà le deuxième. Et avec cela, on peut faire 40. 24 sur... Il y a 40 box à faire. Enfin, voilà quoi. Il y a marqué faire votre propre boîte cadeau. 24 feuilles avec 40 boîtes cadeau. À faire. Et comme dit, tout c'est... Tout cela. Et on peut faire... Waouh. Voilà. Tout cela. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Voilà. Waouh. Le marbre, il est super beau. Regardez. Oh. Super beau. C'est celui-là. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à une prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada